Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des sucres. En chimie, c'est une molécule contenant des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Donc on parle plus particulièrement d'hydrate de carbone ou de glucide. On va plus reconnaître le mot glucide que l'hydrate de carbone. L'hydrate de carbone, c'est l'ancien mot des glucides. Donc hydrate de carbone et glucide, c'est la même chose. Nous, on va s'intéresser à tout ce qui va être sucre naturel. Tous les sucres non naturels ou encore artificiels. Dans les sucres naturels, on va retrouver le sucre des fruits, le fructose et le glucose. Ou encore le sucre des légumes, le glucose. On va retrouver tous les sucres non transformés, comme le sucre de canne complet, non raffiné, le sucre de coco ou encore la stevia, le miel ou encore d'autres sucres qui vont être naturels. Dans les sucres non naturels et artificiels, on va retrouver tous les édulcorants de synthèse, comme la saccharine, les cyclamates, l'aspartame, que vous connaissez sans doute, le sucralose. Et on va retrouver tout ce qui est sirop de sucre. Sirop de glucose, sirop de maïs, sirop d'orge et encore d'autres. Pourquoi les industriels utilisent tous ces édulcorants de synthèse et ces sirops de sucre ? C'est tout simplement parce qu'ils ont un pouvoir très sucrant. Et ils sont très peu chers comparés à d'autres sucres. Il faut savoir que la saccharine, c'est 500 fois le pouvoir sucrant du sucre blanc. Le cyclamate, 40 fois. L'aspartame, c'est 200 fois. Et le sucralose, c'est 600 fois le pouvoir sucrant du sucre blanc. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. On comprend tout de suite pourquoi ils utilisent ces produits-là, car ils ont un pouvoir sucrant énorme. Et il suffit d'un tout petit peu de ce genre de produit pour apporter un fort goût sucré. On va s'intéresser plus particulièrement maintenant au sucre blanc qui est assez présent dans notre alimentation. Il faut savoir que le sucre blanc de canne, c'est à la base un sucre qui est complet. Mais il a été raffiné, d'où sa couleur blanche. Le sucre blanc provient soit de la betterave, soit de la canne à sucre. Alors, comme on peut le voir à travers ce tableau, on voit que le sucre blanc est vraiment dépourvu de nutriments. Quand on voit les sels minéraux, le sucre blanc contient de 30 à 50 mg. Dans le sucre complet, il y a de 1500 à 2800 mg. Potassium de 3 à 5 mg. Le sucre complet est entre 600 et 1000 mg. Magnésium, on n'a rien et on est de 60 à 130 dans le sucre complet. Calcium de 10 à 15 mg. Phosphore, autant dire qu'il n'y a rien. Le fer, c'est pareil, on n'a rien. Dans le sucre complet, on est de 4 à 40 mg de fer. Autant dire que le sucre blanc est dépourvu de nutriments. Pourtant, c'est le même sucre. Mais il a juste été raffiné. Donc on lui a enlevé tout ce qui est minéraux. Le sucre blanc, c'est à plus de 99% du saccharose. Donc comme on a pu le voir, il y a moins de 1% de nutriments. Et c'est exactement ça qui va principalement provoquer un déséquilibre pour le corps. Ce qui va amener un énorme pic de glycémie. Vous allez avoir une libération d'insuline. Le foie va libérer du glucose qui va pénétrer nos cellules. Ça, ça va se stocker en réserve de graisse. Et vous allez avoir une prise de poids. Et potentiellement, sur le long terme, des problèmes de santé. Le sucre blanc est lié à plein de maladies. Au surpoids et à l'obésité. On le sait tous plus ou moins. Mais on peut aussi parler d'hypoglycémie, chronique, de cancer, de dépression, de maladies cardiovasculaires, de fatigue ou encore de diabète, de comportements antisociaux, d'anxiété. Et de plein d'états d'âme comme ceux-là et de maladies. Le problème est que l'on trouve du sucre blanc partout. Que ce soit dans les biscuits, les produits 0% de matière grasse. Ce sont des produits à 0% de matière grasse mais qui contiennent du sucre. Autant dire que ça ne sert strictement à rien si c'est pour une perte de poids. Le sucre va vous faire encore plus grossir que les matières grasses. On le retrouve dans les boissons, les sodas, les pains, pâtisseries, viennoiseries. On le retrouve dans les jus de fruits, les céréales du matin qui sont pour la plupart composés à plus de 50% de sucre. Dans les bois de conserve salés comme sucrés. Et oui, même dans les bois de conserve salés, que ce soit des haricots verts ou de la macédoine, peu importe, vous allez retrouver du sucre dedans et plein d'autres aliments comme les plats préparés, les pizzas surgelées, les condiments, ketchup et j'en passe. Et comme ça, on retrouve du sucre blanc partout. Les industriels ont parsemé ce poison un peu partout dans toute la nourriture que l'on peut retrouver en supermarché. Il faut savoir que le sucre blanc est comme une drogue. Il y a une étude sur des souris qui a montré que le sucre est plus addictif que la cocaïne et notamment qu'il est 8 fois plus addictif que celle-ci. Vous allez retrouver un extrait en vidéo sous cette vidéo de cette étude. La première action à mettre en place est de commencer par limiter, diminuer, voire supprimer tous les produits à base de sucre raffiné. C'est très important de vraiment les éviter au maximum. Si vous avez du sucre blanc chez vous, jetez-le ou donnez-le à des personnes qui s'en foutent entre guillemets de leur santé, mais vraiment éliminez ce sucre blanc qui est vraiment un poison pour l'être humain. Ne les remplacez pas par des produits bio, c'est la même chose. Si vous allez au magasin et que vous achetez un paquet de biscuits bio avec du sucre raffiné dedans, ça ne sert strictement à rien. Commencez tout de suite à faire une transition jusqu'à ne plus en consommer si vous le pouvez. Vous pouvez éliminer tout de suite le sucre, c'est vraiment mieux. Mais après, si vous pouvez le faire par transition, vous commencez à le diminuer et à le remplacer par des sucres naturels, comme on a pu le voir, vous allez retrouver ce sucre sous le nom de sucre de canne complet intégral non raffiné. C'est la même chose, on a juste trois appellations différentes. C'est vraiment important de choisir du sucre de canne complet et non raffiné et non du sucre blanc raffiné qui est un véritable poison pour votre corps. On va avoir aussi le sucre de coco qui est aussi intéressant parce qu'il a un indice glycémique faible. Il y a aussi le sirop d'érable, le sirop d'agave, la stevia, le sucre de bouleau, que l'on appelle aussi le xylitol, les dates pour sucrer un smoothie par exemple, c'est super en remplacement d'un sucre, c'est même mieux, ou encore le miel par exemple. On vous a mis une liste dans le résumé sous cette vidéo. Attention par contre, ne prenez pas de sucre comme la cassonade, le sucre roux ou encore le sucre blond qui sont composés à 95% de saccharose. A titre d'exemple, et comme je l'ai dit juste avant, le sucre blanc c'est pratiquement la même chose car il est raffiné à 99%. Il n'y a pratiquement aucun nutriment dans ces sucres et ce ne sont que du sucre. Ils ne sont pas équilibrés pour le corps et comme on a pu le voir, cela va provoquer un énorme pic de glycémie, une libération d'insuline jusqu'à une prise de poids et des problèmes de santé. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que tous ces sucres sont dans leur milieu naturel équilibré avec des minéraux. Ce ne sont pas que du sucre, que du saccharose par exemple. Et c'est là que c'est un poison. Vous mangez une betterave par exemple, ce n'est pas mauvais pour vous. En revanche, si par un procédé chimique et mécanique, vous arrivez à extraire uniquement le sucre de celle-ci, uniquement le saccharose, comme c'est le cas, c'est ce que l'on fait, là ça devient un poison. Donc ne prenez pas de cassonade, de sucre blanc, de sucre roux, qui sont vraiment des sucres dépourvus de nutriments, comme le sucre blanc est très mauvais. L'action de cette vidéo est de jeter votre sucre blanc, puis d'aller acheter des sucres naturels, ou alors de le noter sur votre liste de courses, jetez-le maintenant, passez à l'action maintenant. C'est comme si vous souhaitez arrêter de fumer. N'attendez pas de finir votre paquet de cigarettes. Jetez-le tout neuf à la poubelle. Ne le donnez même pas, ne le gardez pas dans un coin de l'un de vos placards. Jetez-le maintenant. En faisant ça, vous passez à autre chose psychologiquement. Donc n'attendez pas, jetez votre sachet de sucre blanc, roux ou de cassonade que vous avez l'habitude de consommer dès maintenant à la poubelle. Et dès la fin de cette vidéo, c'est à la fois un geste physique, mais aussi psychologique, passez à l'action maintenant. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021